Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la grosse série de vidéos sur les variétés et la génétique de tous les hamsters. Alors aujourd'hui on va parler du hamster de Campbell. Comme la dernière fois je vous avais expliqué avec les mutations du hamster russe que vous à la maison vous aviez généralement des hybrides et les hybrides avaient souvent des couleurs de Campbell parce qu'il y a beaucoup plus de variétés chez le Campbell que chez le russe. C'est d'ailleurs pour ça que les grossistes au départ ont pris du Campbell et l'ont mis avec du russe, simplement pour avoir plus de couleurs et donc vendre plus. Le Campbell a donc pas mal de variétés, ça va être long donc je vais passer de manière plus courte sur chaque variété parce que sinon on ne s'en sortira pas. La première chose qu'il faut savoir et qui va être intéressante à voir aussi avec le syrien, c'est que chez le Campbell vous avez le gène noir. Alors le gène noir on considère qu'il est un petit peu le binôme du gène agouti, donc vous avez ce qu'on appelle en anglais en fait l'agouti et le non-agouti. Donc simplement ce que ça va faire le gène noir c'est qu'au lieu d'avoir les bandes de couleurs sur chaque poil de l'animal, donc comme je vous ai expliqué la dernière fois l'agouti vous avez une sous-couleur, une couleur de couverture et puis encore une couleur de tipping ou de ticking qui est vraiment la couleur du dessus du poil, vraiment la pointe pointe du poil, ça c'est pour les couleurs agouti. Les couleurs de base noire vous avez une seule couleur sur tout le poil. L'autre grosse différence que ça va faire aussi c'est que pour les animaux agoutis vous avez une espèce de dessin sur le corps, donc vous avez souvent le ventre qui est plus clair, vous avez des marques au niveau des abajous, des arcs au niveau des flancs, etc. Vous avez également une ligne dorsale qui est très très visible. Chez les couleurs de base noire vous n'avez pas ces marques là. Alors je nuance parce qu'il y a pas mal d'animaux où ça se voit quand même un tout tout petit peu, c'est à dire que le ventre est parfois un petit peu plus mat, vous avez la ligne dorsale qui de temps en temps peut se voir même sur des couleurs unies. Si on veut vraiment travailler avec un standard et avec la couleur parfaite du Campbell, à ce moment là les couleurs seront intégralement unies. Du coup je vais vous opposer chaque fois la couleur sur une base agouti et la couleur sur une base noire. Ce sera beaucoup plus facile pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc comme le hamster russe vous avez l'agouti. Alors à la différence du hamster russe comme je vous l'ai dit la fois dernière, l'agouti chez le Campbell est quand même beaucoup plus fauve, beaucoup plus marronnée. C'est le même gène de base mais la couleur est différente. Donc la version non-agouti de l'agouti évidemment c'est le noir, donc le hamster est complètement noir. Comme je le disais parfois on voit une ligne dorsale un petit peu plus foncée, donc le hamster a tendance à être gris très foncée avec la ligne dorsale noire. Ça arrive également que le ventre soit un petit peu plus clair. Alors chez les couleurs unies vous avez une liste blanche qui apparaît généralement sur tous les animaux. Donc c'est à dire que le menton est blanc et puis la ligne descend un petit peu. Chez certains animaux vous avez des taches blanches sur le ventre, c'est simplement du défaut de couleur, ça n'a rien de standard. Il n'y a pas de nom pour ça, c'est juste un défaut dans les couleurs de base. Et vous avez souvent des chaussettes blanches aussi qui apparaissent. Quand on travaille avec un standard généralement on essaye que ces chaussettes soient quasi invisibles. Moins on travaille sur la couleur et plus ce sera visible. Donc voilà, vous avez l'agouti d'un côté, le noir de l'autre. A partir de ça on va démarrer sur tout le reste des couleurs. Donc comme l'hamster russe vous avez la dilution simple, c'est à dire le bleu entre guillemets. En agouti vous avez de l'opale. Donc l'opale c'est simplement du bleu agouti. Donc ça veut dire que la couleur fort foncé noir marron va se diluer en fait simplement vers un gris, gris ardoise etc. Et alors avec du noir cette couleur fait du bleu, tout simplement du bleu. Comme les châbles russes par exemple c'est un hamster qui est gris, assez foncé, uniforme. Alors ensuite vous avez l'argent aux yeux noirs. Alors l'argent aux yeux noirs ce que ça va faire c'est que ça va diluer toutes les couleurs vers une espèce de chocolat. Toutes les couleurs marron noir vers une espèce de chocolat. Donc vous gardez tous les marquages agoutis évidemment. Mais vous avez un hamster qui ressemble un petit peu à du chocolat agouti. On va dire ça comme ça et globalement la génétique c'est exactement ça. C'est du chocolat agouti, on appelle ça chez le Combell de l'argent aux yeux noirs. Et alors avec du noir vous avez du chocolat tout simplement. Donc c'est à dire c'est un espèce de marron, marron chocolat assez chaud, uniforme. Ensuite vous avez l'argent aux yeux rouges. C'est simplement la dilution aux yeux rouges de l'agouti. Ça veut dire que la dilution aux yeux rouges ça va pas faire que les yeux évidemment. C'est une dilution qui va, comme les yeux sont noirs de base, c'est une dilution qui va diluer tous les pigments noirs et foncés vers un espèce de rouge, orange, fauve comme ça. Et donc vous avez un hamster qui est globalement assez orangé avec les yeux rouges ou rubis. En général les yeux sont pas flash flash non plus. Alors ça c'est une mutation qui est beaucoup retrouvée chez les hybrides en fait parce qu'il y a énormément de gens qui ont voulu faire du russe aux yeux rouges et qui est énormément retrouvée. C'est également la dilution qui va servir de base à toutes les couleurs aux yeux rouges en fait. Toutes les couleurs aux yeux rouges que vous avez sont simplement une autre couleur plus ce gène là, donc ce gène yeux rouges qui donc avec l'agouti s'appelle argent de yeux rouges. Une fois que vous avez ce gène aux yeux rouges avec du noir, vous avez du dove. Donc simplement ça éclaircit tout le noir vers les roues mais étant donné que le noir est très prononcé, ça vous donne un espèce de gris un petit peu marron roux comme ça avec les yeux rouges, enfin rubis évidemment. Et alors on a aussi la mutation gris que Mello travaille. C'est une mutation qui est relativement récente, donc c'est une couleur qui n'est pas énormément travaillée et du coup c'est une couleur que vous ne retrouverez probablement pas en animalerie, même en hybride, c'est vraiment très 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 rare. Donc simplement ça dilue l'animal, un peu comme si on désaturait en fait les couleurs du hamster. Donc vous n'avez plus que du gris, toutes les nuances de gris possibles jusqu'au noir et à partir du crème vraiment du ventre. Mais vous n'avez plus les tons chauds, les tons un peu fauves, un peu marron, roux que vous retrouvez dans le Campbell habituellement. C'est vraiment désaturé au maximum. Alors on n'a pas encore travaillé le gris avec beaucoup de couleurs donc je ne vais même pas vous les citer. Alors on y va pour les combinaisons de gènes maintenant parce qu'évidemment là vous avez uniquement les gènes de base avec la goutille et avec le noir. Maintenant on va les combiner. Si on combine la dilution, donc le bleu entre guillemets, avec les yeux rouges, c'est-à-dire l'argent aux yeux rouges, vous obtenez le blue phone. Donc le blue phone c'est une variante aux yeux rouges de l'opale. L'opale qui était bleuté en fait, qui avait déjà été dilué de la goutille vers du bleu. Et donc vous avez encore une dilution supplémentaire avec les yeux rubis et vous obtenez le blue phone. Et alors si vous mettez cette dilution sur du gène noir au lieu du gène à goutille, vous avez du lilas aux yeux rouges. Donc ça veut dire que vous avez le noir qui va d'abord être dilué vers le bleu et puis vous avez les yeux rouges qui s'ajoutent et donc qui donnent une teinte un peu roussâtre au tout. Et donc ça vous donne une couleur lila, un peu mauve, un peu bleu, un peu mauve, qui va avoir les yeux rubis. Alors ensuite vous avez le lilac phone. Alors l'ilac phone c'est la combinaison entre l'argent aux yeux noirs, donc le chocolat à goutille, et la dilution, donc le bleu entre guillemets. Donc vous avez le poil qui est dilué de manière différente, vous avez la dilution vers les tons bleutés et la dilution vers les tons fauve marronnés. Et ça vous donne un hamster qui est fort proche du blue phone au final, à part qu'il a les yeux noirs, donc lui il garde les yeux noirs, il n'est pas du tout avec la mutation aux yeux rouges. Si on met cette combinaison sur une base noire, vous avez évidemment du lila yeux noirs, tout comme le blue phone vous donne du lila aux yeux rouges, le lilac phone vous donne du lila aux yeux noirs, une fois que c'est combiné avec du noir. Alors ensuite nous avons le beige. Alors le beige c'est la dilution de l'argent aux yeux noirs avec l'argent aux yeux rouges. Donc vous avez la dilution de la goutille vers le chocolat, et puis encore une fois dilué vers l'argent aux yeux rouges, donc dans les tons beaucoup plus fauves, roux, etc. Donc le beige a les yeux rouges. On appelle ça beige, mais il faut admettre que ça tire quand même un petit peu vers le roux, fauve, roux, etc. La variante sur le noir pour le beige, c'est simplement du dark beige ou du beige foncé. Une couleur très très proche. En fait il se ressemble très très fort, en dehors du fait qu'il n'a plus les marquages à goutilles. Alors sachant que le beige n'a déjà pas énormément de marquages à goutilles, parce qu'il est déjà fort clair, le dark beige n'en a plus du tout. Et alors, si on dilue ce beige avec la dilution bleue, on obtient du blue beige. Pareil, c'est très très proche au niveau de la couleur, simplement les tons sont plus bleutés que sur le beige classique. Et si on met ça sur la mutation noire, on obtient du champagne. Comme son nom l'indique, comme ceux qui connaissent les mutations, chez le rat c'est vraiment la même couleur, c'est une espèce de blanc cassé assez foncé. Alors il reste deux couleurs, entre guillemets, à présenter, qui ne sont ni agouties ni unies. C'est l'albinos. Alors l'albinos c'est particulier, je vous en touche juste un petit mot ici, même si ce sera plus pour la partie génétique. L'albinos en fait c'est un gène, à partir du moment où vous avez ce gène, vous ne voyez plus rien d'autre sur l'animal. Donc en fait ça va recouvrir totalement tout le reste de l'animal, peu importe, il peut être génétiquement noir plus albinos, le hamster sera blanc pur aux yeux rouges. Donc c'est vraiment un gène super fort, entre guillemets, qui va tout recouvrir, peu importe la génétique que vous avez sur le hamster derrière, peu importe, il va être blanc aux yeux rouges impérativement. Donc l'albinos tout le monde connaît, c'est vraiment le manteau tout blanc, blanc immaculé, pas de tâche, avec les yeux rouges. Alors ensuite vous avez ce qu'on appelle le bio, donc le black eyed white, le blanc aux yeux noirs. Alors ça je vais le mettre ici, mais c'est pas tout à fait une couleur en soi. En fait le blanc aux yeux noirs, c'est simplement quand vous avez généralement ces plusieurs marquages qui se regroupent sur l'animal, à tel point que vous ne voyez plus la couleur de base. Donc pour rappel, le marquage, vous avez un animal qui peut être noir, et le marquage va faire qu'il va être blanc avec des tâches de la couleur d'origine. Et à partir du moment où vous mettez plusieurs marquages l'un au-dessus de l'autre, finalement il arrive qu'on ne voit plus du tout la couleur d'origine, ou que ça apparaisse par toutes petites tâches ou des petits poils à gauche, à droite. Si l'animal de base est aux yeux noirs, vous avez ce qu'on appelle tout simplement un bio, donc un blanc aux yeux noirs. Si l'animal au départ a une couleur aux yeux rouges, vous avez un albinos. A savoir, c'est quand même quelque chose que je voudrais noter ici, qu'ici on parle de phénotype et non pas de la génétique. Donc ça veut dire qu'une fois que le hamster va ressembler à une couleur, on va dire qu'il a cette couleur-là. Bien entendu, parfois, génétiquement, ça change. Le bête exemple, c'est le bio, vous avez un hamster blanc aux yeux noirs, et bien il est blanc aux yeux noirs. Génétiquement, c'est très possible qu'il soit en fait un, je ne sais pas moi, un noir platinium motel. C'est tout à fait possible, et le hamster apparaît blanc aux yeux noirs. Donc phénotypement, donc visuellement, vous avez un hamster qui est bio, et génétiquement, vous avez un hamster qui est noir motel platinium. Voilà, c'était une petite parenthèse, parce que c'est important de faire un petit peu la distinction entre ce qu'on voit et ce que le hamster est réellement. Un opal sera toujours un opal, que ce soit génétiquement ou physiquement, mais par contre, pour certaines variétés, c'est important de le préciser. Alors, on a fait le tour des couleurs, globalement, je vous disais, à part les variétés, certaines variétés du gris, etc., que je ne vais pas développer ici. Je voudrais encore vous parler d'un gène en particulier, qui est le gène Moscou. Alors, le gène Moscou, c'est quoi ? C'est un gène qui est uniquement mis sur de la goutille, qui à la base est typiquement du Campbell, donc uniquement mis sur de la goutille. Il sort un argent de yeux noirs. Sauf que ce n'est pas le gène argent de yeux noirs, c'est un autre gène, qui s'appelle le gène Moscou, et qui pose énormément de soucis de santé. Il a été travaillé au début de sa découverte, parce que ça donne de très très belles couleurs. Du coup, il a pas mal été travaillé, et les éleveurs se sont rendu compte qu'en fait, c'était un gène à problème. Ça provoquait plein 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 de problèmes de santé. Du coup, ils l'ont stoppé. Malheureusement, c'est un gène qui a été introduit dans les lignées d'animalerie, donc chez les grossistes, et c'est un gène qui est encore très présent chez les hybrides. Donc quand vous adoptez du Campbell pur en élevage, vous n'allez jamais avoir un gène Moscou dedans. Par contre, étant donné qu'il traîne chez les grossistes, il y a toute une série de couleurs que vous avez chez les hybrides russes d'animalerie qui traînent avec ce gène Moscou, et donc qui font des problèmes de santé. Je pense particulièrement à ce qu'ils appellent le russe brun. Bref, vous avez des séries de couleurs, de fausses couleurs inventées pour le russe, qui sont en fait un dérivé du gène Moscou, et qui provoquent pas mal de problèmes de santé. Ensuite, on va passer au marquage. Alors il n'en a pas beaucoup, il en a deux principalement. C'est le mottold, donc le mottold c'est l'équivalent du dalmatien, c'est simplement un animal qui est acheté. Et vous avez le platinium. Alors le platinium peut avoir pas mal de visuels différents. Le platinium au départ, c'est un peu pour ceux qui connaissent comme le rat husky. Donc c'est un animal qui n'est entièrement foncé, et puis qui va grisonner, blanchir au fur et à mesure du temps, et d'émus, et devenir quasiment tout blanc quand il est vieux. Seulement selon les platiniums, vous avez des platiniums qui ne gardent qu'une espèce de collerette blanche, et qui blanchissent un petit peu, mais pas énormément. Vous avez des platiniums qui à 2-3 mois sont déjà très bicolores. Je vais pas dire entièrement blanc, mais très très bicolores. Vous avez des platiniums qui blanchissent tout de suite et puis plus du tout, ou qui blanchissent pas du tout, et puis très fort vers la fin. Donc ça dépend vraiment d'un animal à l'autre. Donc tout ça c'est des marquages qui se mettent sur toutes les couleurs qui existent. Le motteult est énormément passé chez les grossistes, et donc beaucoup d'hybrides sont motteult. Typiquement, le hamster russe panda, c'est typiquement un hybride noir motteult. Quand vous avez un russe bicolore, à l'exception du merle, mais le merle se trouve que chez les bons éleveurs, vous avez d'office un hybride, et ce sera du gène motteult, donc qui vient du campbell. Et alors je vais vous parler vite fait des types de poils, donc il n'y en a pas beaucoup. Globalement, tous les campbells sont poils courts. Alors le poil court est quand même beaucoup plus long que chez le hamster russe. Je pense que j'en avais parlé dans l'autre vidéo, je ne sais plus. Le poil du campbell est plus long que le poil du hamster russe, donc ça c'est normal. Par contre, il n'est pas long long quand même, on voit que c'est du poil court. Et alors vous avez une variété différente, c'est le poil satin. Alors le poil satin, donc non seulement il brille, comme son nom l'indique, c'est satiné, il brille très fort, mais en plus il a tendance à allonger un petit peu le poil et à l'affiner. C'est très rare, même chez les hybrides, je ne me souviens pas en avoir vu, mais c'est pas impossible que ça passe évidemment chez les grossistes, et donc c'est pas impossible que vous ayez de l'hybride satin. Ça peut arriver bien entendu, mais globalement c'est vrai qu'il y en a déjà très peu chez les éleveurs de Campbell, donc j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui traînent chez les grossistes. Voilà, la plupart des Campbell et la plupart de vos hybrides d'ailleurs seront simplement poils courts, avec le poil un peu plus court, un peu plus long, en fonction de s'ils tiennent plus du russe ou du Campbell, mais voilà. Je suis désolée, j'ai dû aller assez vite pour revenir à bout de cette vidéo, parce qu'encore une fois il y a énormément de choses à voir chez le Campbell. J'espère que c'était pas trop rapide, n'hésitez pas à la revoir une deuxième fois, ou à mettre pause si vous devez apprendre des choses. Toutes les variétés sont reprises sur mon site l'Amstéropédia, donc n'hésitez pas aussi à aller voir si vous voulez voir plus en détail. Certaines variétés sont d'ailleurs expliquées totalement en détail, vous avez plus de photos, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin de plus d'infos. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à nous laisser des commentaires, à nous laisser un like si vous avez aimé la vidéo, et évidemment à vous abonner si c'est pas déjà fait, j'espère que c'est déjà fait. On se retrouve très très vite ! Tchao tchao ! Tchao tchao !